Non, il y a un énorme enjeu, parce qu'on doit échapper à un programme biologique qui nous enferme lui-même. Qui aurait tendance à nous enfermer. Alors, c'est une question très importante. Est-ce qu'on peut, au présent, miser sur l'acte analytique, l'acte de parole, pour permettre à un sujet de sortir de la répétition, de traverser le fantasme, de laisser tomber quelque chose ? Et c'est pour ça que la psychanalyse a à voir avec l'acte analytique, avec quelque chose qui met en jeu cette coupure. Qu'est-ce que les neurosciences peuvent apporter à cette dimension d'inconscient ? Alors, c'est une question très intéressante, parce qu'il y a ce qui est défini aujourd'hui par les neurosciences contemporaines, les neurosciences cognitives, comme on les appelle, cet inconscient cognitif. Donc, il y a des processus non conscients, on va peut-être les appeler comme ça, qui ponctuent notre vie. Un des exemples les plus classiques, c'est, en fait, la perception subliminale. C'est-à-dire qu'il y a des perceptions, des stimuli qui arrivent à notre cerveau, et on ne prend pas conscience de ces stimuli. Et probablement, quand même, qu'il laisse des traces, et que se constitue quelque chose qui demeure inconscient, basé sur cette perception. Mais ça n'a rien à voir, et c'est là le grand débat, et parfois la résistance, encore aujourd'hui, entre neurosciences cognitives et psychanalyse, ça n'a rien à voir avec l'inconscient de la psychanalyse, l'inconscient freudien, qui, là, dans notre modèle, on va dire comme ça, dans notre discussion, en fait, se constitue à partir de l'expérience, de traces qui s'inscrivent, mais ensuite, par ces processus de réassociation d'une partie de ces traces, là, on n'est pas rentré dans le détail de la reconsolidation, mais il faut garder dans l'esprit que ces traces peuvent, tout d'un coup, devenir un peu plus labiles et se réarranger avec d'autres. Eh bien, ce processus de réarrangement va constituer des traces qui ne sont plus en relation directe avec l'expérience. Elles sont basées sur certains éléments de l'expérience, mais elles créent autre chose. Et cette autre chose n'est pas nécessairement accessible à la conscience et constitue donc cet inconscient qui est fait, d'ailleurs, de condensation, de déplacement, parce qu'on met ensemble des bouts de traces et on fait quelque chose qui se manifeste, par exemple, dans le rêve, où des choses, on va dire ça un peu rapidement, illogiques, une absence de dimension, une absence de télescopage spatio-temporel, se passe dans le rêve, on pourrait dire, c'est Freud qui le dit, c'est en fait une porte sur le fonctionnement de cet inconscient qui se constituerait par ces réassociations de traces. Donc, on peut dire qu'il y a, pour simplifier, deux types d'inconscients. Un inconscient, on va dire, cognitif, qui est peut-être non conscient, mais qui est encore en lien avec, plus ou moins direct, avec l'expérience vécue. Et puis, un inconscient psychanalytique freudien qui, lui, est constitué par ce bricolage des traces. Oui, c'est-à-dire que, là, je crois qu'il y a beaucoup de confusion en ce moment, parce que quand on parle de l'inconscient, tout le monde finit par être d'accord, parce qu'on mélange tout. Et aujourd'hui, il y a une certaine manière de penser l'inconscient comme du non-conscient. Or, ce qui est, pour nous, le point intéressant dans l'apport de la psychanalyse au débat des neurosciences et de l'intégration du modèle psychanalytique aux neurosciences, c'est l'idée qu'il y a, dans l'inconscient, une logique illogique. Une logique illogique qui passe par l'absence de négation, l'absence de contradiction, la non-spatialité, la non-temporalité. On peut être soi et quelqu'un d'autre ici et ailleurs en même temps. Donc, une certaine façon de télescoper les représentations et les traces et de recréer des choses tout à fait nouvelles et qui correspondent... Au fond, l'inconscient n'est pas du non-conscient. C'est autre chose. L'inconscient freudien, c'est autre chose que du non-conscient. Et je crois que c'est très intéressant de mettre au programme des neurosciences la question de l'inconscient freudien. Et pour nous, l'inconscient, comme le sujet aussi bien, procède de la discontinuité. On a mis de façon centrale cette discontinuité en jeu. Pierre a une fois parlé, on pourrait ouvrir à une biologie de la discontinuité. Cette discontinuité était aussi importante dans l'inconscient, procède de la discontinuité. Et elle est aussi la discontinuité à l'œuvre. Alors, vous posiez, donc on dit le plaisir et le déplaisir, et que les processus opposants sont noués dans l'au-delà du principe de plaisir qui va vers la destruction. Ça, c'est le côté mauvaise nouvelle. C'est le côté qui se dirige vers la destruction. Soit à titre individuel le suicide, soit vers la guerre. Voilà, exactement. Et en même temps, il y a à l'opposé l'issue qui procède, qui vient, qui est de la discontinuité. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il y a la possibilité que ces choses suivent un autre chemin. Et c'est ça l'enjeu de l'humain, c'est de savoir si on va pouvoir utiliser, sur la base de ce mouvement où plaisir et déplaisir sont indissolublement liés, les potentialités de la liberté, de la discontinuité, de la créativité, de l'invention, de la solution. Parce qu'au fond, chaque sujet, ça a l'air compliqué ce qu'on dit, non ? Mais chaque sujet, à chaque moment, a potentiellement la liberté de tout remettre en jeu différemment dans ses idées, dans ses pensées, dans ses représentations. Donc il n'y a pas un déterminisme. C'est-à-dire qu'il y a un fond de déterminisme, mais il y a une potentialité de discontinuité. – Et ça, je crois que de le réaliser comme analyste, ça veut dire que l'acte analytique, l'intervention de l'analyste, une partie, c'est peut-être déchiffrer les déterminants, l'intervention qui déchiffre. Et une autre version de l'intervention qui coupe. Et c'est des fois plus difficile de couper dans les systèmes de jouissance que d'interpréter le sens de la base. – Vous avez un mot, c'est le désencombrement ? – Oui, c'est un peu l'idée qu'on est encombré d'histoires, de croyances, de convictions, de dettes, de culpabilité, d'idéaux, d'insatisfactions. Et que peut-être des fois, si on me demandait de dire en termes très simples, qu'est-ce que c'est qu'une psychanalyse ? C'est s'alléger, c'est se désencombrer. – Alors, je ne peux pas résister à rebondir sur ce que François vient de dire, mais je veux dire après quelque chose autour de neurosciences inconscientes. Donc, François, voilà, ça c'est ta définition pragmatique de la psychanalyse. Pour moi, je ne suis pas psychanalyste, mais j'ai fait une analyse, pas avec François. En fait, moi j'ai eu cette impression de se dire que finalement, tant qu'on n'a pas fait de psychanalyse, c'est comme si on habitait dans une maison assez grande, et puis qu'on réalise qu'il y a quelqu'un qui habite aussi là-dedans et qui vous joue des tours, qui vous déplace des meubles, qui utilise la cuisine et puis ne nettoie pas, enfin je ne sais pas, quelque chose, vous réalisez qu'il y a quelqu'un, mais que vous ne connaissez pas, et vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un, c'est très angoissant. Puis voilà, avec la psychanalyse, petit à petit, vous le rencontrez, et puis finalement, ça vous amuse, vous vivez avec lui ou elle, et puis voilà, c'est quelque chose qui est, alors on peut dire que ça désencombre, ça simplifie, ça simplifie. Mais juste, peut-être pour conclure, je voulais juste revenir à neurosciences et inconsciences, parce que finalement, cette question de neurosciences et psychanalyse, on peut dire, bon, enfin je suis un peu critique, on peut dire oui, c'est un effet de mode, c'est un peu sexy de parler de ça, c'est bien, etc. Mais en fait, très franchement, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier des neurosciences, et en 30 ans, j'ai vu un progrès extraordinaire dans la compréhension des mécanismes fondamentaux de fonctionnement du cerveau, donc comment les neurones communiquent entre eux, comment la plasticité permet l'apprentissage, etc. Donc, une sorte de travail de mécanicien qui a vraiment permis de faire un saut incroyable dans la connaissance. Les neurosciences cognitives contemporaines, qui sont très en vogue en ce moment, grâce à l'imagerie, on peut voir quelles régions s'activent quand elles, amènent une compréhension des fonctions cognitives, comme il y a eu des progrès qui ont été faits pour comprendre le système moteur, le système visuel, le système auditif, là, on comprend mieux comment les processus cognitifs de réflexion, de prise de décision, d'action, sont basés sur les bases biologiques, en fait, de tout ça. Mais on arrive à un moment donné qu'avec tout ça, on n'explique pas, on ne comprend pas l'humain. Il y a quelque chose qui échappe à tout ça. Et personnellement, comme neurobiologiste, je pense que les questions et la voix nous est offerte par la psychanalyste, qui, elle, s'est penchée sur cette partie qui nous échappe, et qui a essayé de la saisir par l'expérience clinique, par une construction théorique, et à laquelle, maintenant, les neurosciences peuvent se rapporter et se diriger dans une sorte de nouvelle étape pour les neurosciences. – Vous avez dit 30 ans d'expérience. Est-ce que les rencontres que vous organisez maintenant vous ont permis aussi de gagner quelque chose ? – Alors, on est au début de cette expérience, mais c'est un peu l'idée. L'idée, c'est effectivement, peut-être, en fait, ce soir, c'est un dispositif un peu inhabituel, c'est-à-dire où nous avons le plaisir de vous avoir et nous titiller, nous stimuler avec des questions. Notre processus habituel, ici, à la Fondation, c'est d'inviter quelqu'un et que nous mettons sous notre feu croisé des neurosciences et de la psychanalyse pour nous aider, justement, à essayer d'avancer dans ce chemin. – Oui, donc l'idée, elle est double pour moi, c'est-à-dire qu'une partie, c'est se faire enseigner depuis d'autres champs. Je crois que la psychanalyse, elle a toujours progressé en altérité et en infinité avec d'autres champs. Pour Freud, ça a été la littérature, ça a été la mythologie, ça a été la compréhension des phénomènes sociaux, de masse. Pour Lacan, ça a été la topologie, la linguistique, l'anthropologie. Enfin, vous pourrez prendre pour différents psychanalystes, chaque fois, l'idée qu'on se fait enseigner par sa propre analyse, par la clinique, mais aussi par d'autres champs. Donc nous, la perspective, en tout cas pour moi, comme psychanalyste, puisqu'on représente deux champs différents, c'est de convoquer des musiciens, des artistes, des cinéastes, des écrivains, pour apprendre quelque chose de leur travail sur ces pratiques de la discontinuité, puisqu'on a parlé comme ça, et cette mise en jeu différente de la créativité de chacun. Ça, c'est le point très important dans cette démarche. L'autre point, c'est aussi, du côté de la psychanalyse, la remettre en jeu différemment dans la cité, parce que la psychanalyse, elle est issue de problèmes majeurs du malaise individuel ou du malaise collectif, et petit à petit, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu isolée, elle est peut-être sortie d'un dialogue direct, peut-être qu'elle est victime d'un certain succès immense qu'elle a eue dans les années 60, 70, 80, et qu'aujourd'hui, on a même tendance à l'attaquer, à l'avoir du côté du passé. Et c'est de remettre la psychanalyse comme avenir, y compris avenir des neurosciences. Je pense que c'est important ce qu'a dit Pierre Magistretiste. Il ne s'agit pas de prouver la psychanalyse avec les neurosciences, il faut utiliser la psychanalyse pour fournir un nouveau cadre à des recherches scientifiques qui porteraient sur l'inconscient, l'inconscient freudien, sur sa logique particulière, sur la destructivité, sur le malaise dans la civilisation, qui sont aujourd'hui des questions au programme de l'humain. – Merci à tous les deux, c'était un plaisir de passer cette heure avec vous, ou ces moments avec vous en tout cas. Je rappelle que chez Odile Jacob, votre ouvrage s'intitule Les énigmes du plaisir. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501